Les circonstances me font m'interroger sur le fait que le président Sarkozy ait empris des positions assez favorables aux thèses conservatrices que je défends en matière de famille. Il semblerait que ma tête soit peut-être éventuellement un cadeau qui puisse compenser cela auprès de Guélib, puisque Guélib avait annoncé, alors que c'est un mouvement qui fait partie de l'UMP, qu'il ne soutiendrait pas Sarkozy, ce qui à mon avis est un véritable motif d'exclusion en l'occurrence. Moi je n'ai jamais dit une horreur pareille. Donc je pense que manifestement on essaie de rééquilibrer les choses. Manifestement le président Sarkozy qui ne savait pas ce que j'avais dit, qui simplement avait reçu l'information d'un conseiller, a réagi comme si j'avais énoncé un jugement. Et dans le fond il s'est débarrassé d'un caout dans sa chaussure, c'est ça la réalité. Hier il avait autre chose à fouetter que ma petite déclaration, je l'ai emmerdée toute la journée avec cette déclaration. Donc il a foutu ça immédiatement dans la poubelle en le chassant de sa chaussure. Point. Je veux dire, bon j'aurais fait sans doute la même chose que lui si j'avais été dans la même situation que lui. Moyennant quoi, il a prétendu que mes propos étaient homophobes alors qu'il ne l'était pas du tout. Il faisait simplement que rappeler qu'il n'y avait pas eu de déportation en France et il faut s'en féliciter. Le plus drôle c'est que je n'ai eu aucun contact avec les responsables de l'UMP, personne n'a pris la peine de m'appeler. Je n'ai appris ces informations entre guillemets que par le biais de la presse. C'est quand même un petit peu choquant. Je pense que l'UMP devrait faire un très grand effort de démocratisation, de transparence, d'organisation et se rappeler qu'un grand parti qui se réclame du gaullisme, de la démocratie chrétienne et du libéralisme doit respecter la famille et les gens qui la défendent, doit respecter aussi la liberté d'expression et doit aussi respecter une certaine rigueur dans le comportement que nous a indiqué le général de Gaulle. On en est vraiment très loin. J'estime que je n'ai rien fait ni rien dit qui puisse être contraire au statut de l'UMP. J'ai simplement exprimé un fait historique. Ce fait historique est avéré. Il a été confirmé par Serge Tarsfeld de façon extrêmement claire. Il est légèrement infirmé dans la mesure où on peut diminuer les chiffres que j'ai donnés. Autrement dit, ce que j'ai dit est vrai. Et comme le disait Peggy, encore une fois, celui qui connaît la vérité et qui ne la gueule pas se fait le complice des menteurs et des faussaires. Je souhaiterais que mon parti ne se fasse pas le complice des menteurs et des faussaires.